Merci, bonjour à tous. On va pouvoir commencer donc sur la première diapositive. Si vous pouvez parler un peu plus fort, vous rapprochez du micro. On va commencer sur la première diapositive. On va s'intéresser au territoire métropolitain. Il y a aussi du lithium ailleurs qu'en métropole, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Michel Gébrak, ce qu'on va retrouver en France, c'est des choses très similaires à ce qui peut se trouver ailleurs de par le monde. Mais ce n'est pas tous les pays qui ont cette opportunité d'avoir en fait du lithium dans deux types de minéralisation. Alors, nous aussi, en France métropolitaine, on a du lithium dans des roches et on a du lithium dans des eaux géothermales. Donc, ça fait quelque part deux fois plus de potentiel. Alors, pour ce qui concerne le territoire métropolitain, le lithium, il est principalement dans les roches à composition granitique. Donc, il y a effectivement deux types de roches. Une première roche qu'on appelle pegmatite. Vous avez une photo qui vous présente un exemple de pegmatite dans lesquelles on trouve des minéraux qui contiennent du lithium. Et vous avez à chaque fois le doigt qui donne l'échelle. Vous voyez que c'est des cristaux qui font facilement la taille d'une main. Alors que tout ce qui va être granit, vous voyez que les grains sont beaucoup plus fins. On est sur des grains puri-centimétriques d'un côté à millimétriques de l'autre. Donc, au premier ordre, sur ces photos, ce que vous voyez tout de suite, c'est qu'il y a une roche qui est hétérogène et une roche qui est homogène. Donc, l'intérêt également des granites à lithium, c'est qu'en termes de minerais, pour exploiter et pour extraire, c'est beaucoup plus homogène. Donc, c'est déjà beaucoup plus facile à exploiter qu'une roche où il y a des endroits très riches et des endroits beaucoup moins riches. Donc, c'est la particularité. Donc, en France, on a à la fois ces granites à métaux rares dont Beauvoir est un exemple et des pegmatites à lithium qu'on peut trouver notamment dans le nord du massif central. Alors, l'autre point, comme Michel Devrague l'a précisé, le lithium dans les roches, il est porté par différents minéraux. La spécificité française par rapport à d'autres, c'est que l'essentiel de nos gisements de lithium sont des roches qui comportent des micas. C'est sur les micas qu'on va s'intéresser. Vous avez entendu, par exemple, le nom de Spodumen, qui est un minéral qui contient du lithium, qui est classiquement exploité dans de nombreux cas de par le monde. Mais en fait, du Spodumen en France, on n'en a quasiment pas. Donc, on ne va pas s'intéresser à ces procédés pour traiter du Spodumen. On va s'intéresser à des procédés pour traiter des micas parce que la géologie métropolitaine, c'est une géologie où le lithium est essentiellement porté par des micas. Alors, en ce qui concerne les eaux géothermales, les eaux géothermales, c'est des eaux qu'on va trouver à très grande profondeur. On parle de plusieurs kilomètres. Ce sont des eaux qu'on va chercher dans des endroits où, en profondeur, la température est beaucoup plus élevée que la normale de ce qu'on peut trouver ailleurs dans le territoire. Ça, c'est lié à la géologie du sous-sol. Donc, par exemple, dans la plaine d'Alsace, on n'a pas besoin de forer très profondément pour trouver des eaux qui sont anormalement chaudes. L'autre particularité de ces eaux qui sont anormalement chaudes, c'est qu'elles contiennent des sels. Et ces sels, oui. Désolé de vous couper, M. Glohagen, on vous entend très, très mal. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour vous rapprocher du micro ? Ça marche très, très bien. Mais nous, on a un petit problème après. Là, on n'a plus d'écho. Est-ce que vous nous entendez bien ? Très bien et sans écho. C'est parfait. Merci. C'est mieux comme ça ? Très bien, oui. Oui, parfait. OK. Donc, la particularité sur ces eaux géothermales, c'est qu'elles sont riches en sel et on va trouver du lithium dedans. Mais à la différence des roches, les concentrations en lithium sont beaucoup plus faibles. On a des teneurs de 0,1 à 0,5 g de lithium par litre. Donc, c'est relativement faible comparé au granit où la teneur en lithium est autour de 0,1%. Alors, des endroits où on a des eaux chaudes avec ou sans lithium, il y a plusieurs endroits en France. Mais on peut avoir des endroits avec des eaux chaudes en profondeur, mais qui ne contiennent pas de lithium, indépendamment de leur température, parce que la présence ou l'absence de lithium dépend de la géologie en profondeur. Donc, ça, ça fait encore l'objet de travaux. On va pouvoir passer à la diapositive suivante. Donc, quand on regarde sur les différents types de gisements qu'on a, ce qui présente le plus gros potentiel pour ce qui est du lithium sous la forme de roche dure, ça va être principalement le granit de Beauvoir, parce qu'il a une dimension autour de 20 fois supérieure à ce qu'on connaît par ailleurs. Il est relativement homogène avec des compositions qui sont de l'ordre de 0,9% en lithium, ce qui en fait quelque chose de tout à fait significatif. Alors, il y a dans le nord du massif central tout un ensemble d'endroits où on peut trouver d'autres roches qui sont connues pour contenir du lithium, un peu à la façon de Beauvoir, mais les volumes apparaissent beaucoup plus importants et de toute façon, il va falloir faire un effort d'exploration pour savoir s'il y a vraiment un potentiel. Alors après, sur ce qui est les saumures géothermales, il y a plusieurs endroits dans le territoire métropolitain où on peut trouver ces saumures géothermales, mais c'est clairement dans la plaine d'Alsace, du fait de la géologie en profondeur, qu'on a le plus gros potentiel. Et il ne faut pas oublier que dans ce cas-là, le lithium, c'est quand même principalement un sous-produit de l'exploitation géothermique, c'est-à-dire qu'on récupère le lithium quand on a un potentiel pour faire de l'électricité ou de la chaleur. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Alors après, si on change d'échelle et ça nous permet de comparer quelle est la situation en France métropolitaine par rapport à l'Europe, donc vous avez différentes tâches de couleurs qui vous répartissent un peu dans l'espace européen les différents types de provinces où on connaît des gisements et où on peut avoir des potentiels de recherche. Donc, ce qui est en rouge ou en orange, ce sont les zones où on peut trouver des granites à lithium. Vous avez autrement des gisements plutôt sénimentaires type Jadar. Vous avez d'autres gisements particuliers que je ne vais pas détailler ici, qu'on a appelé les Grisen. Et enfin, tous les gisements qui sont associés aux Saumur. Donc, vous voyez que par exemple, si on compare la France, notre voisin, l'Allemagne, a un potentiel aussi qui apparaît au moins du même ordre de grandeur en termes de diversité de types de minéralisation possibles et de gisements qui apparaissent ici avec des gros points. Et notamment dans la plaine d'Alsace qui se poursuit en Allemagne, il y a un gros gisement qui est en cours d'évaluation par une société qui s'appelle Vulcan. Donc, c'est ce que j'ai appelé Insheim. C'est le nom d'une centrale géothermique qui existe déjà. Et donc, il y a une potentialité pour des ressources importantes à cet endroit et Beauvoir également. Alors, vous voyez que dans les différents pays à l'échelle européenne, il y a quand même des pays, notamment en Europe du Nord, où il y a un potentiel important pour ce qui est roche dure. On va trouver ce potentiel aussi en Ibérie et autrement, essentiellement Allemagne, République Tchèque, Autriche, avec la particularité en Serbie des gisements type Jadar, mais qu'on ne connaît qu'à cet endroit-là. Et pour les saumures géothermales, les enjeux sont principalement au niveau allemand, français et italien. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Alors, moi, je vais vous parler rapidement des principales étapes pour récupérer le lithium qui est contenu dans les roches. Donc, comme l'a dit Michel Givrac, ces étapes sont nécessaires parce que le lithium dans la roche, il a une teneur très faible de quelques grammes de lithium par kilogramme de roche. Mais le produit commercial qui est ensuite utilisé par les fabricants de batteries nécessite plus de 160 grammes de lithium par kilogramme de produit. Donc, on a besoin de différentes étapes de traitement. Donc, il y a deux grandes familles de traitement dont tu as parlé Michel Givrac, la concentration minière et le raffinage. Je ne vais peut-être pas revenir dessus, comme il en a déjà parlé. Ici, je vais parler plus spécifiquement de la concentration minière. Donc, pour cela, le minerai subit plusieurs étapes de broyage et de séparation de ses différents constituants. Généralement, les techniques qui sont utilisées pour faire cette séparation sont des techniques qui utilisent les propriétés physiques des constituants. C'est-à-dire qu'en fait, on va jouer sur le fait que les constituants ont des propriétés magnétiques, pas d'autres. Certains sont plus denses que d'autres pour pouvoir les séparer, ce qui évite l'utilisation de produits chimiques pour séparer ses constituants. La dernière étape, c'est en général de la flottation, où là, on a besoin de réactifs chimiques pour faire séparer certains minéraux qui nous intéressent et qu'on n'a pas pu séparer avant. Donc, si on fait toutes ces étapes de traitement, c'est non seulement pour augmenter la teneur en lithium du produit, mais aussi pour séparer des constituants qui sont ensuite valorisables et qu'on peut utiliser pour d'autres usages, comme par exemple le quartz, le fesfate ou encore d'autres métaux. Un point important, c'est qu'on utilise de l'eau pour certaines étapes de traitement, mais cette eau est généralement récupérée et traitée pour pouvoir être réutilisée dans les différentes étapes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne la récupération du lithium dans les saumures géothermales, donc là, la récupération se fait après la centrale géothermique. Et donc, il y a d'abord une extraction directe du lithium qui met en œuvre différentes techniques. La plupart d'entre elles utilisent des matériaux qu'on appelle actifs, c'est-à-dire qu'ils vont capter le lithium quand ils sont en contact avec la saumure. Pour faire ça, il y a des réactifs chimiques qui peuvent être utilisés. Il y a ensuite des étapes de concentration, notamment par filtration, où là, on utilise des techniques assez semblables à celles d'utiliser en traitement de l'eau. Et ici, de manière également semblable au lithium contenu dans les roches, il y a besoin d'eau pour certaines étapes de traitement. Et l'eau, ici aussi, récupérée et traitée pour pouvoir être réutilisée. Et donc, limiter les prélèvements dans la ressource naturelle. Une diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, rapidement, quelques projets d'extraction du lithium en Europe dans des roches. Le plus avancé est celui de Kélibert en Finlande. Donc, mon collègue vous en a parlé tout à l'heure. C'est un projet plus avancé puisque la raffinerie est en construction depuis plus d'un an. Ils envisagent le démarrage de la production en 2025. Un autre projet avancé, celui d'Europium lithium en Autriche, où là, ils envisagent un démarrage de la production en 2026. Et un point important, c'est sur ces deux projets. Je vous indiquais que de l'eau était utilisée pour la concentration minière. Donc, ces deux projets incluent une installation de traitement d'eau pour limiter les prélèvements dans le milieu naturel. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et enfin, c'est ma dernière diapo. Quelques éléments sur des projets d'extraction du lithium dans les saumures. Donc, en France, ça a déjà été évoqué. Le projet d'éramètre électricité de Strasbourg dans le Barin, qui est en cours et où ils envisagent une construction de l'usine en 2027. De l'autre côté de la frontière, en Allemagne, il y a également un projet sur la production de lithium dans une saumure géothermale. Et là, ils envisagent un début de la production en 2026. Et enfin, il me semblait important de mettre ici le projet de Viridian Lithium, qui est localisé encore cette fois dans le Barin, qui, même s'il ne s'intéresse pas à l'exploitation de saumures géothermales en France, puisque c'est uniquement une raffinerie qui traite du lithium provenant des salaires d'Argentine, du Chili, est basée en France et a prévu de démarrer en 2026. Voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501